Salut, 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 voilà, c'est à tous, je vous dis à moi, c'est plus tard et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russeau225 Donc j'espère que vous allez bien, voilà, moi je vais bien, voilà, on fait avec, donc Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous indiquer un peu comment est-ce qu'il faut poster à la bourse de la Corée du Sud Voilà, en fait j'avais reçu l'information mais j'attendais que les informations soient effectives avant de vous donner des aperçus Donc d'abord, pour postuler à la bourse de la Corée, sachez que c'est vrai, la date maximale c'est quoi ? C'est le 12 mars Mais ce que vous devez faire, vous devez appeler les ambassades de la Corée qui sont situées juste dans vos pays Voilà, pour pouvoir savoir, parce que cela dépend, la date de fin dépend de chaque pays Voilà, donc vous vous appelez l'ambassade et puis vous allez savoir quelle est la date de fin dans vos, dans vos, votre pays Voilà, donc ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour pouvoir postuler à cette bourse, il faut, il faut être, pour la licence Il faut être, il faut être âgé de moins de 25 ans, voilà Et pour le master ou doctorat, c'est être âgé de moins de 40 ans Voilà, donc c'est un peu ça Maintenant, en ce qui concerne les dossiers à fourni et tout ça Dans la prochaine vidéo, je vais vous indiquer comment ça se passe Parce que dans cette vidéo, la bourse de la Corée du Sud est comme la bourse de la Turquie Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite, lorsque vous finissez de vous enregistrer sur le site Voilà, vous allez maintenant commencer à postuler Voilà, donc c'est un peu ça Alors aujourd'hui, je suis là juste pour vous montrer comment est-ce qu'on s'enregistre Et après, on verra comment faire Voilà, donc on y va et à tout à l'heure Donc, comme je vous le disais Alors, je vais mettre ce lien dans la description Comme ça, vous allez venir vous inscrire un peu rapidement Voilà, donc pour le moment, nous allons Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez vous inscrire Avant de pouvoir postuler Et ça, et ici, c'est quoi ? C'est l'interface de la bourse, voilà Donc, si vous voyez bien, c'est à la Corée Donc, ici, vous allez venir directement sur Sanyap Voilà, vous allez venir là Sur Sanyap Et ça va vous envoyer Voilà, ça vous envoie là Donc, arrivez ici, qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ici, vous venez vous cocher juste les éléments pour dire que vous êtes d'accord Vous cochez là Et aussi, vous venez vous cocher aussi là Et ici, en gros, dis-moi, si vous avez moins de 14 ans Si vous n'avez pas moins de 14 ans, où est-ce que vous avez moins de 14 ans ? Vous mettez que vous n'avez pas moins de 14 ans Donc, directement, Agri, c'est-à-dire, je suis d'accord Donc, vous êtes d'accord, ça vous envoie Vous cliquez sur Agri, ça vous envoie directement sur l'interface d'enregistrement Voilà, donc, c'est ici que vous devez vous enregistrer Eh bien, moi, j'ai essayé l'enregistrement Je me suis déjà enregistré Donc, ici, c'est vrai qu'on va prendre des éléments Donc, ici, nationalité, Côte d'Ivoire Nationalité, Côte d'Ivoire Donc, vous prenez votre nationalité Nationalité, Côte d'Ivoire, le nom Je n'ai pas mis Agri Je vais changer parce que je me suis déjà enregistré Avec ce nom Il voulait juste essayer les paramètres Donc, non Non Identité, ici Ce que vous devez faire L'identité, vous devez vérifier Si ça marche, vous mettez d'abord Et puis après, vous vérifiez Voilà, moi, j'avais mis Pita 21 Mais vous devez chercher pour vous Vous mettez pour vous Commencez à chaque instant Par une lettre majuscule Comme ça, ça va vous arranger Et main, leaning, le 3 Voilà Et le password aussi Le password Je peux prendre par exemple Le password Vérifiez bien Voilà C'est une combinaison de 9 à 20 caractères Donc, essayez de panacher un peu Pour que ça puisse vous arranger Donc, le password Moi, je prends par exemple Un plan Gb22 Et on confirme le password ici Ok Donc, ici, c'est le password Remaining Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez choisir ça Cette question Là, si vous avez oublié votre password Voilà, vous pouvez répondre à cette question Et il vous renvoie votre password Donc, ici, on vous demande Ici, par exemple Vous choisissez Vous choisissez Vous choisissez Une question Et vous-même vous répondez Voilà Donc, c'est un peu ça Ici Quel est votre sport préféré ? Je vais pas ça C'est un peu plus facile Donc, sport préféré Football Voilà C'est tout Après ça Qu'est-ce que vous faites ici Pour le 1000 ? Pour le 1000 là Je vais pas prendre la même chose Je vais changer Je vais changer Je vais changer le 1000 là Donc, pour le 1000 je vais prendre Ça, c'est le 1000 Du compte Du compte YouTube Ok Donc Ok Donc Une fois que vous finissez Vous cliquez sur Signap Ok Donc Donc On va voir si Il y a un souci Donc Pour Pour Giga Le A Je vais prendre deux fois A En cas que ça va marcher maintenant Donc Donc Giga Deux fois A 1 2 3 Voilà Ici aussi Deux fois A Deux fois A 1 2 3 Donc J'espère que cette fois ça va prendre Voilà Donc On attend pour voir Ok Donc Ça prie Ça prie Ça marcher Ça marcher Donc là maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vous envoyer directement Sur Donc Une fois que vous finissez Ils vont vous envoyer directement Sur La page Voilà Pour que vous commencez Donc Donc Ils vont vous envoyer juste là Voilà Donc si vous remarquez bien Ils ont déjà Ils ont lancé ça le 2ème mois Et ça va finir le 12 au 3ème mois Mais ça ne veut pas dire que dans votre pays Ça va finir le 12 au 3ème mois Donc Appelez Votre ambassade L'ambassade de la Corée Dans votre pays Et vous allez savoir Quand est-ce que ça prend vraiment fin Voilà Donc Donc Comme je vous l'avais dit N'oubliez pas C'est vrai que sur le site C'est 12 au 3ème mois Mais appelez au moins Votre pays Et votre ambassade Ou bien l'ambassade de la Corée Dans votre pays Pour savoir A quel moment Ça finit Voilà Donc Pour ceux qui viennent juste de me connaître C'est 12 au 3ème mois Et ici c'est la chaîne De monsieur le russe 225 Et ici Nous déposons des informations En série concernant des bourses Et tout ça Voilà Donc C'est ce que je disais En série concernant la bourse La bourse du Canada J'ai J'ai eu Une petite expérience Et il y a Aujourd'hui même Il y a l'un de mes abonnés Qui m'a fait signe En série concernant la bourse du Canada Et Ils ont été Comment on dit Ils ont été Grugés par une personne Voilà Ils ont été grugés par une personne Qui Les a fait croire Qu'il y a une bourse du Canada Qui les a transportés Dans un autre pays Qui est toujours en Afrique Avant d'aller Vers le Canada Et Arrivée à un moment Il a totalement Disparu Vous comprenez Donc c'est pourquoi je vous dis Faites présentation En ce qui concerne Les bourses du Canada Les bourses du Canada Je vous ai dit Expliquer Comment ça se passe Et Si vous regardez bien Parmi mes vidéos Vous allez voir Comment ça se passe Pour les bourses du Canada Alors Faites présentation Voilà Aujourd'hui Moi je ne suis pas trop à l'aise Et je ne suis pas trop bien Parce que Je voulais vous expliquer Un souci d'abord Avant qu'on y commence Voilà Donc excusez moi En fait hier Par exemple Hier comme ça J'ai eu à inviter une fille Une fille russe Voilà Donc Vous allez me dire Si c'est normal ou pas J'ai eu à inviter une fille russe Par le biais d'un ami Voilà Donc on s'est vu Et tout ça Bon en tant qu'un bon africain Vous comprenez En tant qu'un bon africain Qu'est-ce que moi j'ai fait Moi J'ai payé J'ai payé la facture Et tout ça Voilà Donc une fois qu'on a fini On a fini de manger C'était bien amusant Et tout ça Elle est ratée chez elle Bon ok Elle rentre chez elle Moi elle me suis dit Bon ok Donc c'est déjà bon Donc je vais l'appeler pour vérification Je l'appelle Le numéro passe plus Je crois qu'elle m'a bloqué Ok Donc là C'est un souci Elle m'a bloqué Et qu'est-ce que moi j'ai fait Je contacte rapidement l'ami Pour lui dire Ah ok Frère Bon La fille Elle ne sait pas Elle m'a bloqué La première question Qu'elle m'a posée C'est Qui a payé l'addition Je lui ai dit Mais pourquoi ça Nous sommes africains On sait comment ça se passe Qui a payé l'addition Comment Il dit Non Qui a payé l'addition Tu me réponds juste Je lui ai dit Oui c'est moi Il dit Il dit Bon c'est fini Donc tu dois passer à autre chose Si c'est toi qui payes l'addition Avec les filles russes Votre premier rendez-vous Vous devez payer l'addition Chacun paye son addition Vous comprenez Voilà Donc c'est un peu ça C'est en même temps Une petite technique Donc à chaque instant Quand on va commencer une vidéo Je vais essayer de vous expliquer Une situation Comme ça Vous même vous allez voir Donc pour ceux qui veulent venir ici en Russie Faites présentation Donc c'est comme ça Voilà Donc pour un premier rendez-vous Chacun paye son addition Et la suite Vous verrez comment est-ce que vous allez vous arranger C'est comme ça Ce qui se passe ici Ok Donc On y va pour la bourse de La bourse de De la Corée Donc comme je vous avais dit J'avais déjà fait une première vidéo Voilà J'ai déjà fait une première vidéo En ce qui concerne la bourse de la Corée Ça veut dire quoi Ça veut dire Comment est-ce que vous devez vous enregistrer Donc quand vous venez sur ma chaîne YouTube Essayez de regarder parmi mes vidéos Vous allez voir Parce que pour la bourse de Corée Il faut d'abord s'enregistrer C'est comme la bourse de Tuki Il faut d'abord s'enregistrer Avant de commencer à utiliser L'application de la bourse de Corée Voilà Donc c'est un peu ça Donc j'ai fait un petit briefing Rapidement Pour la bourse de Corée Lorsque vous voulez postuler à la bourse de Corée Qu'est-ce que vous faites ? Où choisissez d'abord Si vous faites la licence Le master ou le doctorat Vous choisissez d'abord Vous choisissez une université Et ce que je voulais rappeler aussi C'est que les collégiens aussi Peut venir étudier Voilà Donc si vous avez un petit frère Qui veut venir étudier Vous faites la procédure La même procédure La procédure que je vais vous expliquer pour vous Vous pouvez faire aussi pour l'enfant Donc Vous d'abord vous sélectionnez une université Ou bien un collège Vous sélectionnez une université Et vous allez voir Au sein de cette université Si il y a quoi ? Si cette université peut vous disposer Ou bien peut vous Peut vous donner une bourse Voilà Parce qu'ils vont tout mettre Tout à l'heure Vous allez voir Peut vous donner une bourse Vous vérifiez Si oui Alors vous suivez les instructions Les dossiers qu'il faut remplir Pour cette université Pour chaque université c'est différent Pour cette université Et Vous trouvez les documents qu'il faut Voilà Et ces documents Vous les remplissez Vous faites tout Et vous envoyez A l'ambassade de la Corée Dans votre pays Voilà Vous n'envoyez pas directement à l'université Vous envoyez à l'ambassade de la Corée Dans votre pays Eux Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont visualiser tous les dossiers Ils vont faire des sélections Une première sélection Voilà Vous allez passer en interview Voilà Ils vont faire une première sélection Et quand ils vont finir la sélection Ils vont maintenant envoyer Les dossiers A l'université Que vous avez choisi Voilà Donc en grosso modo Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez peut-être Soumettre à 4 universités Ou 5 universités Mais de façon différente Vous comprenez ? Voilà Donc c'est un peu ça Donc on va aller un peu rapidement On va aller un peu rapidement Et puis vous allez Vous allez voir comment ça se passe Ok On y va Donc comme je le disais Pour ceux qui viennent juste de voir Qui viennent juste de voir Le site Ou bien la vidéo Voilà Vérifiez en commentaire Je vais mettre là-bas Le premier lien En ce qui concerne Et l'enregistrement Parce qu'ici Nous nous sommes déjà enregistrés Voilà Nous nous sommes déjà enregistrés Maintenant on va utiliser l'application Voilà Donc On vient là On utilise l'application Et voici Le premier interface De l'application Voilà Donc C'est un peu ça Donc quand vous allez voir Vous voyez Donc vous voyez ici Que Ça a commencé Le 2 février Et ça a fini Le 12h mars À 18h Donc Je vous avais dit aussi ici Que c'est pas forcément Le 12 mars Voilà Ça peut finir avant cela Mais cela dépendra De votre pays Donc vous devez contacter Vous devez contacter L'ambassade de la Corée Dans votre pays Pour savoir Quand est-ce que La démission prend fin Donc Vous voyez Je suis sur ma page Ici comme ça Voilà Donc Comme je vous avais dit Ici par exemple Vous venez Ici Voilà Vous venez là Government Scholarship Ici Vous pouvez venir là Comme ça Vous allez voir Comment ça se passe Aujourd'hui je vais essayer De faire tout en même temps Vous ne connaissez pas Parce que faire assez de vidéos C'est pas trop Donc je vais essayer De faire tout en même temps Donc ici Scholarship Ici Université Scholarship On va voir Ici Ok Donc Maintenant Ce que je voulais Signifier encore Ce que je voulais signifier C'est quoi C'est que En réalité La bourse La bourse Pas sont De 30% A 110% Et ça veut dire quoi Ça veut dire que La bourse Peut ne pas être totale Vous comprenez Elle peut Elle peut être incomplète Vous allez Si vous avez sélectionné C'est pourquoi Je dis à tous ceux Qui me posent la question Est-ce que j'ai une bonne moyenne Pour être sélectionné Vous pouvez Vous pouvez postuler Dans une université Où personne n'a postulé Vous comprenez Où personne n'a postulé Mais vous avez Une moyenne de 12 par exemple Voilà Et il peut vous Il peut vous sélectionner Il vous sélectionne Et il vous envoie un message Pour vous dire Ok Vous n'avez pas Une bonne moyenne La moyenne qu'on cherche Mais Nous on vous choisit Et On fait une réduction De 40% Sur votre structure Vous comprenez Ça aussi c'est une bourse Mais une bourse Qui est incomplète Voilà Et Il y a d'autres aussi Qui peuvent avoir la chance Par exemple comme ça Avec 12 de moyenne D'avoir Une bourse Totalement complète Vous y allez Vous étudiez gratuitement Pendant 6 ans Ou 4 ans C'est un bachelor 2 ans C'est un master Et puis 4 ans C'est un doctorat Vous comprenez Donc Ne visez pas Les histoires de moyenne Tout ça Vous n'avez rien à perdre Vous n'avez rien à perdre Alors postuler Postuler On ne sait jamais Je vous avais Je vous ai dit Auparavant On ne sait jamais Donc Ce que moi je vous dis C'est quoi C'est que Les universités Ce n'est pas totalement Il y a des universités Ça va de 30 à 100% Voilà Donc ce n'est pas Toutes les universités Qui sont à 100% Pour avoir une université Vraiment à 100% Ça existe Voilà Vous même Vous allez voir Sur la liste Si ça existe Mais Pas obligatoirement Vous pouvez avoir une université Qui vous propose 70% Ou bien 80% Voilà Donc Donc on continue Donc Ici comme je vous avais dit Vous venez d'abord Vous cherchez une université Ou bien un collège Voilà Vous venez Dans une université Une collège Ici Et ceux qui veulent faire Par exemple Un coût programme Un coût programme C'est un programme Un coût programme C'est un programme Par exemple D'ingénierie de 2 ans Par exemple Comme Ce que nous avons au pays Qui est le BTS Par exemple Vous pouvez venir ici En short term programmes Voilà Et ceux qui veulent seulement Des écoles certifiées Voilà Vous pouvez aussi venir ici Maintenant Nous ce qui nous intéresse C'est de venir faire une licence Un master's Ou un doctorat Donc Je clique sur Search University And College Vous comprenez Voilà Donc Ça vous envoie ici Ça vous envoie ici Et Vous avez les universités Qui sont juste en bas Voilà Vous pouvez faire défiler Vous pouvez faire défiler À partir de là Mais Si vous savez très bien Ce que vous même Vous voulez Vous pouvez mettre Les références ici Voilà Et si vous voulez Une université Une bonne université Classification Ici Graduate School Une université Junior College Comme je vous avais dit Vous pouvez aussi Postuler pour le collège Voilà Maintenant Ici C'est une université Publique Nationale Ou bien privée Donc si vous voulez Une université publique Vous venez d'un public Voilà Et Le cours Si c'est Master's Bachelor Master's Doctorat Vous choisissez Voilà C'est en fonction C'est en fonction Que les universités Vont se présenter Voilà Mais Ici Moi je n'ai pas choisi Je n'ai pas choisi Ici Parce que je vais faire En même temps Pour tout le monde Voilà Sinon si j'ai choisi De licence Ça sera sur licence Et puis Ça sera un problème Et ici Les universités Si vous cherchez Les universités Qui donnent des bourses Oui Vous cochez ça L'université Qui donne Des cours Par exemple En anglais Aussi Vous pouvez cocher ça Et l'université Qui offre Des dotoirs Aussi Vous pouvez cocher ça Vous comprenez Voilà Et maintenant Vous appuyez sur Recherche Ça va vous afficher Les universités Qui donnent Des cours en anglais Des universités Qui offrent Des dotoirs Et des universités Qui donnent Des bourses Vous comprenez Il y a seulement Deux universités Qui respectent Toutes ces conditions Il y a L'université Qui donne quoi Qui donne Des cours en anglais Il y a L'université Qui donne Un dotoir Et en même temps La bourse Il y a seulement Deux universités Qui font ça Vous comprenez Donc Donc Les ronds Les ronds Quand vous voyez Les ronds Ça veut dire Que L'université Donne Ou bien Accepte Ou pas Voilà Les ronds Ça veut dire Ok 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 Et si vous voyez Une croix Ça veut dire Non Donc Ici Vous voyez Vous comprenez Très bien Et si Le dotoir Oui Ici Oui Ici Et Splash Oui Oui Mais Et puis En anglais Aussi Oui Et Oui Voilà Mais Ce que moi Je conseille C'est de vous donner Un peu plus de chance Voilà Donc Vous devez Ne coucher pas Anglais Lorsque Vous ne coucher pas Anglais Et que vous allez Là-bas Pour aller suivre Les cours En Corée du Sud Les premières années Vous allez d'abord Étudier la langue La langue de la Corée Avant de commencer Comme en Russie Comme en Roumanie Et tout ça Comme en Turquie Vous comprenez Voilà Donc Une fois que vous ne couchez pas ici Et que vous faites Vous cherchez Ces universités Vous allez voir Qu'il y aura Un peu plus d'universités A votre portée Comme ça Vous allez choisir C'est un peu plus facilement Donc Ici Il y a 4 universités Ok S'il y a 4 universités On va aussi Enlever Public Et on va prendre aussi Ceux qui sont Au privé Ou bien National De façon nationale On va voir De façon nationale On va voir Combien d'universités Publique Comment privé Donc vous comprenez Voici les universités Il y a assez d'universités Donc là Vous pouvez choisir Comme vous voulez Ok Donc ici Comme je vous avais dit Vous deviez choisir une université Vous allez voir Les paramètres Que l'université Demande Et à part Par cela Vous allez postuler Là-bas Donc ici Si je prends par exemple La première université La première université Dotoi Oui Scholarship Oui Et puis Donne aussi des cours En anglais Ok Si ça m'intéresse Je clique Sur cette université Pour aller voir Ce qui est là-bas Ok Donc Quand j'arrive ici Je vois Ok Ici Sébastien d'autorat Master Et bachelor Si vous voulez faire par exemple Une licence Vous venez Vous choisissez licence Ici Voilà Et vous venez Vérifier Ce que la licence donne Ok Donc Pour la licence On a besoin de quoi Période Période d'études 4 ans Et Pour la licence Vous avez besoin En termes d'admission Vous avez besoin De D'un crédit Ouais Vous avez besoin D'un baccalauréat Voilà Donc Ça C'est pas un problème Et voici les matières Que Vous pouvez choisir Vous comprenez Voilà Une fois que Vous voyez ça Qu'est-ce que vous faites Vous maintenant Pour connaître les éléments Dans les normes Ils doivent mettre Ils doivent mettre ici Les éléments Dont vous avez besoin Pour pouvoir postuler Mais Ici Ils n'ont pas mis Ici On va voir Pour le master Pour le master Ici Ici aussi Ils n'ont pas mis Dans les normes Vous devez aller Sur le site de l'université Mais Je vais vous montrer Quelque chose D'abord Avant de Voilà Donc Ici General information Ok Ça Qualification Voici Ce dont on a besoin Pour Pour La bourse Je vais juste Vous montrer Ici Donc Ici Voilà Ils disent Que Pour pouvoir Avoir Cette bourse Pour pouvoir Avoir Cette bourse Il faut Avoir Un baccalauréat Il faut avoir 2,8 De moyenne Bon Ça C'est C'est une manière Et puis Pour les grades Il faut avoir 75% Pour pouvoir Ou bien 75% Par rapport Aux moyennes Bien sûr Donc Ici Ce n'est pas Un problème On dit La bourse On peut être Partielle Ou totale Vous comprenez La bourse Partielle Ou totale Donc Si vous voulez Choisir cette université Vous devez Soumettre Les documents Dans votre Dans votre Pays À l'ambassade De la Corée Dans votre pays Voilà Donc C'est un peu ça Maintenant Ici C'est juste Les éléments Ici Ils disent Ils disent Quoi Ils disent Que Le dotoir Fait Combien Fait 220 220 Dollars Il y a Les dotoirs Aussi Donc Bon Ça C'est pour Une université Qui enseigne Aussi L'anglais Donc On va Prendre Une université Qui enseigne En langue Coréenne Je suis investi Vous voyez Il y a Il y a Dotoir Il y a Schoolership Mais Il n'y a pas De cours En anglais Donc Je peux Prendre ça Pour voir Ce qu'il me propose Ok Et quand je viens Là Je vais sélectionner Si je vais faire Le master Ou bien Bachelors Je vais sélectionner Bachelors Ici Et quand je sélectionne Bachelors Voici les éléments Qu'on me demande On me dit Quoi On me dit Les éléments Les documents Demandés Application Cheat On Cheat Je vais mettre En français Comme ça Vous allez Ok Ok La feuille de candidature Voilà Bulletin scolaire Il y a Qualification Ici Qualification Vous pouvez mettre Par exemple Le diplôme Comme ça Donc Étudier un diplômé En février 2003 Étudier un diplômé Ça c'est Ça c'est pour le master C'est pour le bachelor Ouais On a choisi bachelier Donc Ici Procédure Dans la période De l'acceptation De la feuille De candidature À ne pas avoir Préparé Les documents Réquis Préparer Les documents Pour la délivrance Du visa Bon ça C'est autre chose Maintenant Ici On dit Bourse Pour étudiants Étrangers Vous voyez Ici Ils ont mis Aucune Donc S'il n'y a pas De bourse Pour les bachelors Qu'est-ce qu'on fait On passe On va vérifier Pour ceux Du master C'est ce qui vous intéresse Vérifiez Juste pour voir Voilà Pour Bourse Pour étudiants Étrangers On dit Les boussons Pour ceux Qui viennent Juste De Pour ceux Qui viennent Juste De Voilà Pour ceux Qui viennent Juste De s'inscrire La bourse Est acceptée À 30% Vous comprenez Voilà Et pour les étudiants Qui vont avoir Une note supérieure À 4 Voilà Alors que Alors que le maximum C'est combien C'est 4,5 Il y aura 40% 40% De frais D'inscription Exonérée C'est-à-dire qu'ils vont faire Niveau d'ici De combien De 40% Voilà Et ici Pour les titulaires De cette école 40% De frais D'inscription Sans exonérée Vous comprenez Donc ça veut dire Que eux Ils ne donnent pas De bourse À 100% Voilà Donc on va voir Pour le doctorat Pour le doctorat Ici Ici Ils donnent Bourse Pour étudiants Étrangers C'est-à-dire Ici C'est possible De donner Une bourse Pour étudiants Étrangers Voilà Et voici Les documents Qu'on vous demande À chaque université Vous allez voir Ces documents Là Ces documents Qu'on vous demande Maintenant Si vous ne voyez pas Ces documents Qu'est-ce que vous faites Si vous ne voyez pas Ces documents Vous revenez ici Vous choisissez L'université Et Dans un premier temps Vous Vous venez là Si vous ne voyez pas Vous venez juste là Vous voyez Voici leur site Le site internet Qui est ici Website Ici Vous allez sur leur site internet Là-bas Il y a plus d'informations Voici le site internet Vous comprenez Voilà Donc C'est le site internet Qui est là Qu'est-ce que vous faites Vous venez dans Admissions Premier cycle Ou bien diplômé Premier cycle Par exemple On vient dans Premier cycle Ici Et Ici Dans l'application Vous voyez ici Bourse d'études Vous comprenez Donc Si vous voulez aussi Pour le master's Ou doctorat Vous pouvez aussi Cliquer ici Vous comprenez Mais Comme j'ai fixé la licence Alors Je vais sur Bourse d'études De licence Ici Ils avaient dit Qu'ils ne donnaient pas De bourse d'études Donc Ici On va vérifier Donc Ils disent quoi Ils disent Admissibilité Et ces candidats internationaux Qui souhaitent postuler A des programmes De programmes De 4 ans Ici Donc Ici La formation En En coréen Est obligatoire Ça c'est parce que C'est une traduction Sinon c'est la formation De la langue La langue coréenne Est obligatoire Ici Elle n'est pas éligible Pour entrer Dans le programme D'études Ok Donc Les frais De scolarité Complets Accepté Les frais De scolarité Pour 8 semestres 8 semestres Frais de subsistance Ça c'est ce qu'on vous donne Par mois Et le bill d'avion C'est aller et retour En classe économique Ça veut dire Que c'est eux Qui payent Votre bill d'avion Si vraiment Vous Vous a sélectionné Voilà Et voici Voici Les matières Qu'il diffuse Voilà Les matières Où vous pouvez avoir La bourse Voilà Donc maintenant Je viens pour le master Ici Je viens Pour le master Ici Pour le master Ok Pour le master Voici tous les éléments Et Et la procédure De sélection Et voici ici La procédure de sélection Vous comprenez Vous lisez bien Très bien On dit quoi On dit les candidats Soumettent Les candidats Soumettent des candidatures Pour ce programme A la Ça c'est JGU C'est le nom de l'université Ou aux ambassades coréennes Dans leur pays Vous comprenez Donc Vous soumettez Aux ambassades A l'université Directement Ici Et ou bien A l'ambassade coréenne Dans votre pays C'est ça C'est ce qui est recommandé A l'ambassade Et Ici Vous voyez la flèche Et aussi Ils envoient Les ambassadeurs Font la première sélection Ça veut dire que les ambassadeurs C'est ce qu'ils vous disaient C'est ce qu'ils vous disaient Les ambassadeurs Font la première sélection Et Et aussi Ils envoient à la Institut national Pour l'éducation internationale Effectue la sélection finale Et c'est eux maintenant Qui effectuent maintenant La sélection finale Pour que Vous puissiez Aller à l'ambassadeur Prendre votre visa Et venir en Corée Voilà Donc C'est ce que j'essayais D'essayer de vous montrer Voilà Donc En grosso modo Ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire que Vous vérifiez Vous allez vous sélectionner Une université Et Vous vérifiez Si l'université Donne la bourse A 100% Ou bien A combien de pourcents Voilà Vous vérifiez aussi Ce que Les documents Que demande cette université Pour pouvoir avoir la démission Une fois que Vous avez tous les documents réunis Vous envoyez Ce que moi je vous recommande Vous envoyez A l'ambassade de la Corée Dans vous Votre pays Et c'est à eux maintenant De faire la sélection Et envoyer vos documents Maintenant A l'ambassade Et envoyer vos documents Maintenant A l'université Et c'est à l'université Maintenant Que là On vous dit Ok On l'accepte Donc Il peut prendre son visa Pour pouvoir venir Et le visa C'est Vous prenez Ça sera Aller et retour En ce qui concerne Le biais d'avion Vous comprenez Voilà Et vous allez avoir Des subventions Là-bas Vous allez avoir Des subventions par mois Et tout ça Si la bourse est totale Voilà Donc c'est un peu ça Et c'est une vidéo Qui a été un peu plus longue Parce que C'est très complexe Vous devez mieux comprendre Comment ça fonctionne Pour pouvoir postuler Ok Merci N'oubliez pas de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501